Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette nouvelle conférence de la Semaine du cerveau. Vous savez, cet événement national qui vise à présenter les recherches en neurosciences à un public le plus large possible. C'est une manifestation internationale et dont la version française est extrêmement large aussi, avec beaucoup de succès depuis maintenant plus de 30 ans. On m'a également demandé de vous faire une petite annonce. Le CEA, on va dire, commandité, une vidéo sur l'histoire du cerveau qui a été réalisée par diverses personnes, dont les chercheurs de l'Institut Joliot, qui ont aidé beaucoup à cette vidéo et qui est présentée sur la chaîne du YouTuber Nota Bene, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et dont vous pouvez dès maintenant la regarder sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc pour ce qui est de la conférence d'aujourd'hui, je me suis un peu hasardé à un exercice peut-être un peu difficile. Je vous demande de bien vouloir m'en excuser. C'est de remonter aux origines du système nerveux et du cerveau. Ça peut être un peu inhabituel pour beaucoup d'entre vous et je vais essayer d'être le plus simple possible. La question posée est celle de l'origine du cerveau. Et en fait, pour être tout à fait précis, c'est d'essayer de comprendre quand, au cours de l'évolution, le cerveau est-il apparu ? Et ça, c'est une question évidemment qui nous ramène à Charles Darwin et à son interrogation sur les origines du vivant d'une manière générale. Et en plus, je pense que pour les neurosciences, c'est également très important de se poser cette question parce qu'elle permet d'aborder tout un ensemble de problèmes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va poser beaucoup de questions et j'espère apporter quelques réponses sur ce qu'est le système nerveux et le sens qu'il peut avoir pour les organismes. Et comme c'est écrit en bas de la diapositive, c'est très important parce qu'en biologie, rien n'a de sens, si ce n'est justement à la lumière de l'évolution. Donc, la question est de savoir comment il est apparu, pas seulement quand. Et ça revient un peu à poser la question de parmi les êtres vivants aujourd'hui, qui a un cerveau, quels organismes ont un cerveau puisque c'est à partir de cette connaissance que l'on peut remonter aux origines. Et puis, ça aussi nous oblige à nous poser la question finalement de qu'est-ce que le cerveau ? Vous voyez, comme je disais qu'il y avait beaucoup de questions, c'est effectivement le cas. Donc, le cerveau, en première approximation, c'est assez simple. C'est en fait une extension du système nerveux, ici figuré en bleu, extrêmement schématique. Et c'est la partie du système nerveux qui est dans la tête. Et en général, chez la plupart des organismes, cette partie du système nerveux qui est dans la tête est plus grosse que le reste. Vous voyez, une définition assez frustre, mais qui correspond assez bien à la réalité de ce qu'est le cerveau chez la plupart des organismes. Alors donc, le cerveau, c'est une partie du système nerveux, c'est sa partie antérieure, la plus antérieure chez la plupart des organismes. Et finalement, on peut se poser la question de qu'est-ce que le système nerveux, à quoi il sert vraiment chez les organismes ? Donc, c'est d'abord un système. Donc, un système, ça veut dire qu'il est composé de beaucoup de cellules. Enfin, plus ou moins, on va voir, beaucoup. Ça peut être... Enfin, c'est plusieurs, en tout cas, au minimum. Et ces cellules, elles servent principalement pour permettre à l'organisme de coordonner son action dans l'environnement. Mais pour pouvoir faire ça, il faut aussi qu'il puisse évidemment percevoir l'environnement, et donc le système nerveux fait ces deux grandes fonctions majeures, celle qui est de percevoir notre environnement et, avec cette perception et de façon coordonnée, de permettre aux organismes de bouger, d'agir de façon volontaire, intentionnelle, dans le monde. Donc, finalement, à partir de cette définition, c'est un petit peu plus simple de se dire quels sont les organismes, quelles sont les espèces qui possèdent un système nerveux. Alors, c'est d'abord forcément des organismes multicellulaires, puisque c'est presque une définition. S'il y a un système, il y a plusieurs cellules. Donc, c'est forcément un organisme qui a en lui-même beaucoup de cellules. Et ce sont les organismes qui nécessitent un système de coordination du mouvement en réponse à la perception, comme je viens de l'expliquer il y a un instant. Donc, en fait, ces espèces qui possèdent un système nerveux, ce sont les animaux, tout simplement. Tous les animaux, enfin, pas tous, on va voir, mais enfin, une grande partie des animaux ont un système nerveux et beaucoup également ont un cerveau. C'est ce qui est pratiquement intrinsèque à la définition d'animal, puisque, en latin, anima, c'est ce qui bouge, ce qui se meut. Et donc, c'est pratiquement intrinsèque, si vous voulez, à la définition de l'animal que cet animal possède un système nerveux. Néanmoins, il reste à cette définition pas mal d'ambiguïté, parce qu'en fait, vous allez me dire qu'il y a des plantes également qui sentent l'environnement. D'ailleurs, elles le sentent très, très bien. Et certaines sont quand même capables de mouvements orientés. Certains arbres, certaines plantes peuvent même se déplacer légèrement, comme vous savez. Et puis, évidemment, les organismes unicellulaires, comme certaines bactéries, certains protozoaires, ont aussi des systèmes assez sophistiqués de perception de l'environnement et d'orientation de leurs actions. Mais ce ne sont pas des systèmes, ce sont des systèmes unicellulaires. Donc, on les exclut, bien sûr, de cette définition, même si, encore une fois, il y a un peu d'ambiguïté autour de ça. Alors maintenant, pour essayer de comprendre l'origine du cerveau, il faut effectivement reconstruire l'histoire évolutive du cerveau. Alors ça, c'est la partie peut-être la plus difficile de m'en exposer. C'est de vous, pour ceux qui ne seront pas spécialistes de la discipline, c'est de nous expliquer comment, aujourd'hui, on s'y prend, comment on procède pour reconstruire l'histoire évolutive ici du cerveau. La leçon première, elle nous a été donnée par Charles Darwin lui-même, qui est le premier à voir, ça c'est tiré, il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans l'origine des espèces de Darwin, c'est une double page où il explique qu'à partir d'une espèce ancestrale, les espèces vont avoir, acquérir de nouveaux caractères et de temps en temps, l'acquisition, ces nouveautés qui peuvent émerger chez certaines espèces vont aboutir à ce que cette espèce diverge d'une autre espèce et comme ça, au cours du temps, donc vous voyez ici, vous avez ici une, deux, trois, quatre, cinq espèces et ça, c'est le temps. Vous voyez qu'au cours du temps, certaines espèces vont diverger et ce qui est absolument génial dans cette vision de l'évolution, c'est qu'effectivement, à partir d'un ancêtre commun, les espèces qui ensuite divergent, divergent. Ça tordait le coup définitivement aux idées d'échelle de la nature selon lesquelles le désorganisme primitif donnerait naissance à des organismes plus sophistiqués. Ce n'est absolument pas le cas. À partir d'un organisme ancestral, les organismes qui en dérivent divergent. Ils divergent toujours. Ça veut dire qu'on ne remonte pas l'évolution à partir de ces organismes. Et donc, c'est ce qui est montré ici. Ah zut ! Alors là, ce qui est vraiment très ennuyeux, c'est que... Mais... Oui, là, c'est un peu embêtant. Mais non, je n'avais pas d'animation, mais j'avais ici des images qui ne sont pas apparues. Bon. Écoutez, ce n'est pas grave, je vais le faire avec les mains, comme on dit. Ce qui était montré ici, c'est qu'en fait, ici, donc ici, vous voyez, c'est un arbre beaucoup, très simplifié, des animaux qui ont tous un crâne et dont certains ont des vertèbres. En fait, par exemple, des animaux qui... Des vertébrés sans mâchoire, certains n'ont pas de vertèbres. C'est pour ça que le terme qu'on préfère aujourd'hui, c'est de les appeler crâniates parce qu'ils ont tous un crâne, ils ont tous un crâne et un cerveau dans le crâne. Donc, en fait, ce qui a été montré ici, c'était le fait que ces animaux ont un cerveau dans la tête, donc sous le crâne, ceux-ci aussi, ceux-là aussi, ceux-là aussi, ceux-là aussi, ceux-là aussi, ceux-là aussi. Et comme tous ces animaux ont cette même caractéristique, celle d'avoir un cerveau qu'on appelle encéphalisé, c'est-à-dire un cerveau recouvert d'un crâne, d'où le nom de crâniate, on considère que l'ancêtre commun de tous ces crâniates donc c'est comme ça qu'on procède par, si vous voulez, par analyse de proche en proche des caractères et les caractères qui sont partagés par ces espèces sont considérés comme hérités de l'ancêtre commun. C'est une hypothèse comme on dit parcimonieuse et qu'on peut vérifier en ajoutant ici, il y a seulement, pardon, ici, il y a seulement une petite dizaine d'espèces mais si on en met des milliers, on peut tester l'hypothèse sur ces mille espèces et voir si cette hypothèse tient. C'est comme ça qu'on fait la reconstitution des caractères évolutifs et ici, par exemple, ce que j'avais montré comme autre caractère, c'est que ces poissons-là, ceux-ci et tous ces animaux-là ont tous des os et donc l'origine des os alors que les poissons cartilagineux comme les requins et les raies n'ont pas d'os, ils ont du cartilage, l'emploi également. Donc là, on peut dire que l'os est apparu, vous voyez, entre l'émergence des poissons cartilagineux donc à peu près il y a 350 millions d'années est l'émergence de tous les autres vertébrés qui sont appelés donc des vertébrés osseux. Et ici, après, j'avais mis l'émergence des animaux à quatre pattes, donc les amphibiens qui ont quatre pattes comme les mammifères et comme ce qu'on appelle les reptiles qui comprennent les oiseaux, les serpents, les lézards et les tortues. Donc, en reconstituant ici en fonction des caractères qu'ils ont, on voit que les quatre pattes ont émergé il y a à peu près 270 millions d'années à l'émergence de ce groupe d'animaux, les os à peu près à 250 millions d'années ici et le crâne donc à peu près 480 millions d'années qui est l'origine des crâniates vertébrées. C'est comme ça qu'on reconstitue l'évolution et c'est comme ça qu'on va partir à la recherche du cerveau. Alors, ce n'est pas tout à fait aussi simple. De temps en temps, je pense que là, c'est évidemment exactement la même chose, tout a disparu, de temps en temps, on se retrouve confronté à des situations un peu différentes. Celle que j'avais montrée ici, c'était l'existence de l'aile, par exemple, pour prendre un exemple très classique de ce qu'on appelle une convergence évolutive. Il se trouve que pardon, il se trouve que chez les mammifères, il y a un groupe d'espèces de mammifères qui s'appelle les chauves-souris qui ont des ailes et comme vous savez, évidemment, les oiseaux ont également des ailes. Mais ces caractères sont apparus indépendamment et ne sont pas de même nature pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, si on regarde comment est faite l'aile de la chauve-souris, l'aile de la chauve-souris en fait, c'est la main de la chauve-souris avec des très longs doigts et des espaces interdigitaux qui sont palmés et qui permettent donc à la chauve-souris de voler, alors que dans le cas de l'oiseau, c'est tout le membre supérieur qui est l'aile et qui en plus est constitué de plumes avec donc tout un ensemble de caractères qui sont complètement différents de ceux des chauve-souris. Et si on prend, j'avais mis attentionnellement les insectes comme la mouche qui également a des ailes, ça sert à voler dans les trois cas, mais l'origine des ailes des insectes, c'est une différenciation du thorax qui n'a absolument rien à voir avec les membres, la mouche par ailleurs a également des membres. Donc on voit très bien cette fois-ci qu'on peut avoir des caractères comme l'aile qui apparaissent plusieurs fois au cours de l'évolution de façon indépendante sous l'effet de contraintes fonctionnelles fortes. Là, il s'agit de voler, il s'agit de s'abstraire de la gravité terrestre et on le fait avec des ailes et les solutions pour construire une aile sont variables au cours de l'évolution. Et là, on va voir, c'est très important pour essayer de comprendre quelle est l'origine du système nerveux. Il faut avoir en tête l'existence de ces convergences évolutives, c'est-à-dire de ces solutions trouvées plusieurs fois indépendamment au cours de l'évolution. Alors, pour chercher l'origine du système nerveux, à quel groupe d'espèces va-t-on s'intéresser ? Donc, on a déjà dit que c'était des animaux, donc des espèces multicellulaires. Et en fait, on va essayer de regarder chez effectivement tous les animaux multicellulaires et on va rechercher finalement de façon assez simple ceux qui ont un système nerveux et ceux qui n'en ont pas. Et en reconstruisant l'évolution, on va dire, si par exemple, tous ces animaux ici ont un système nerveux et au hasard ceux-là n'en ont pas, on va dire que le système nerveux, il a émergé, il est apparu entre l'origine de ces animaux-là, en l'occurrence ici les éponges, et tous les autres animaux multicellulaires. Donc ici, les groupes d'espèces auxquels on s'adresse, ce sont les animaux qu'on appelle bilatériens parce qu'en fait, c'est des animaux qui, comme vous et moi, avons une symétrie bilatérale, une tête, une queue, un haut, un bas, et deux moitiés presque complètement symétriques. C'est la grande majorité aujourd'hui des animaux multicellulaires qui existent, ce sont des animaux à symétrie bilatérale, ça comprend, outre les mammifères dont j'ai déjà parlé, qui font partie ici d'un groupe qui s'appelle des Cordées. Alors évidemment, intentionnellement, on a mis les étoiles de mer parce qu'on se dit un bilatérien est bizarre, celui-là, il a cinq branches. Oui, mais l'embryon des étoiles de mer est lui tout à fait un bilatérien canonique avec une tête et une queue, c'est simplement une métamorphose secondaire qui en fait un animal avec une organisation en cinq axes, mais sinon, par exemple, les vers ronds, les anélides, les mollusques, les arthropodes, donc les insectes et les crustacés, tous ces animaux ont une évidente symétrie bilatérale. Donc c'est la grande majorité de ces organismes, de la grande majorité des organismes multicellulaires ont cette configuration. Mais il y en a d'autres qui sont assez différents, en particulier les méduses. Alors les méduses, il y en a deux grands groupes, un qu'on appelle les cnidères, alors c'est un groupe, un nom, je ne vous demande pas de l'apprendre, mais vous allez l'entendre plusieurs fois dans la suite de l'exposé. Donc ce sont les méduses et les polypes, comme l'hydre, par exemple. Il y a un autre groupe de méduses, qu'on appelle les méduses à peigne, comme jelly en anglais, dont le nom savant est chténophore. Il y a un autre groupe qui comprend très très peu d'espèces et qui s'appelle les placozoaires parce que c'est des sortes pas avant et on l'a trouvé un peu par hasard et qui s'avère extraordinairement intéressante pour comprendre l'origine du système nerveux. Et puis, comme j'ai mentionné, encore plus ancien, il y a les éponges. Alors les coraux, je n'aurais pas dû les mettre là parce que les coraux, c'est en fait des dérivés des cnidères. Je ne sais pas pourquoi c'est resté ici. Et puis, enfin, le groupe extérieur qu'on appelle les cohanophlagélées, ce sont des animaux un petit peu bizarres. Ce ne sont pas des animaux vraiment complètement multicellulaires. Ils peuvent exister, ils peuvent s'associer pour faire des formes multicellulaires mais ils peuvent aussi exister sous forme unicellulaire. C'est le groupe d'animaux le plus ancestral que l'on puisse trouver. Donc, c'est à partir de ce groupe d'animaux qu'on va rechercher lesquels ont un système nerveux et essayer de déduire l'origine du système nerveux. Alors, comment on s'y prend aujourd'hui pour faire ça ? Cet exercice de rechercher l'origine du système nerveux est devenu très à la mode depuis une quinzaine d'années. En fait, principalement en raison des progrès majeurs des techniques de séquençage d'ADN parce qu'un moyen assez simple d'identifier finalement des composants qui forment le système nerveux, c'est évidemment de séquencer les génomes et de regarder quel type de protéines, quel type de molécules sont fabriquées à partir de ces génomes. Donc, aujourd'hui, on fait ça énormément. Donc, on commence par prendre tout un groupe d'espèces le plus large possible si on recherchait l'origine du système nerveux comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. on va essayer d'identifier lesquelles des cellules de ces organismes ressemblent peu ou prou à des neurones, essayer de les isoler, extraire leur ARN, leur ADN, séquencer les gènes et puis souvent, quand on n'arrive pas à faire ça, on séquence tout le génome de l'espèce, c'est un petit peu moins bien mais ça donne également beaucoup de renseignements et puis après, une fois qu'on a tous les gènes de centaines d'espèces qui appartiennent à des groupes très différents, on va comparer les séquences de ces gènes et on va voir, on va essayer de voir dans quelle espèce ou dans quel groupe d'espèce on trouve les molécules qui sont nécessaires pour fabriquer, pour faire un neurone, pour définir un neurone. Donc, ça nous amène à la question suivante, je vous dis qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut finalement pour construire un système nerveux ? Pour construire un système nerveux, il faut effectivement des cellules qu'on appelle les neurones mais si on essaye de les caractériser un peu, qu'est-ce qui fait qu'un neurone est un neurone ? En fait, ce sont des cellules qu'on appelle polarisées, c'est-à-dire qu'elles ont un début et une fin, elles ont un point de départ de la cellule qui permet de transmettre de l'information à un autre point grâce à la structure de la cellule, donc elles ont une polarité, elles vont d'un point à un autre, c'est extrêmement important, elles sont spécialisées pour émettre et transmettre des signaux, ces signaux sont des signaux chimiques et ou électriques et c'est donc cette spécialisation dans l'émission des signaux et dans la réception des signaux d'ailleurs qui caractérise ces neurones. Apparenter aux neurones, apparenter aux autres cellules du système nerveux, il faut mettre les récepteurs sensoriels, ceux qui servent à percevoir l'environnement et puis ceux qui servent à agir, donc les effecteurs du système nerveux qui sont les muscles ou les glandes par exemple. Ce n'est pas vraiment du système nerveux, mais quand il y a un système nerveux, en général, il faut quand même qu'il y ait à la fois un système pour recevoir les informations et un système pour que cette information ensuite soit transmise et agisse et contrôle la motricité, le mouvement, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc un neurone, vous savez, je pense quand même à peu près ce que c'est. C'est une cellule avec cette polarité dont je parlais tout à l'heure, avec de très nombreux prolongements. Il y a une extrémité de la cellule. Vous avez d'abord le corps cellulaire comme dans toute cellule avec son noyau à l'intérieur et toute la machinerie de fabrique des protéines, de sécrétion, etc. Et puis vous avez ici un premier pôle, un pôle en quelque sorte de réception des signaux, si on veut être simple, qu'on appelle les dendrites. Et puis, à une extrémité du neurone, pousse un filament, pardon, un prolongement très fin qu'on appelle l'axone. Et cet axone va se terminer et faire, en général, communiquer avec d'autres neurones ou d'autres cellules par une spécialisation sur laquelle je vais revenir qu'on appelle la synapse qui est donc le point par lequel le neurone va transmettre de l'information. Donc ici, il y a un autre neurone mais ça peut être le cas à d'autres cellules effectrices comme un muscle ou une glande, par exemple. Donc ça, c'est la structure générale du neurone. Et donc, le neurone, c'est une cellule qui donc, ici, c'est plus schématique. Je suis désolé, la légende est en anglais, mais je pense que c'est relativement simple. On n'a pas vraiment besoin de la lire. Donc on reconnaît les dendrites ici, le corps cellulaire, l'axone, les terminaisons avec les synapses. Et ce neurone, en fait, donc la synapse est schématisée ici également avec un renflement au bout de l'axone. Le fait que les transmetteurs chimiques sont présents dans ces terminaisons, ces transmetteurs sont libérés à l'extérieur de la cellule, agissent ensuite sur la cellule cible en aval. Et donc, c'est cette structure de synapse qui est extrêmement importante pour la communication entre les cellules du système nerveux. Et donc, ce qui caractérise le neurone en tant que cellule, c'est qu'elle est excitable parce qu'en fait, ce neurone, il a la capacité de générer un courant électrique suffisant pour être transmis depuis le début de l'axone ici au bout du corps cellulaire jusqu'à sa terminaison. Donc, cette cellule, c'est une cellule qui va générer ce qu'on appelle un influx nerveux ou un potentiel d'action. Elle est excitable, c'est une de ses caractéristiques majeures. Elle est polarisée, je l'ai déjà dit, je suis désolé, il reste de l'anglais, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas dû sauver la bonne version. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, cette excitation est transmise sous forme de potentiel d'action. Ce potentiel d'action, quand il arrive à la terminaison du neurone, permet de libérer un transmetteur chimique dans la plupart des cas. Ça peut être une transmission électrique directe dans un petit nombre de cas, mais très souvent, c'est un transmetteur chimique qui est libéré. Et puis donc, ce neurone forme ses synapses. Donc, tout ça, c'est exactement caractéristique d'un neurone et c'est ces caractéristiques-là qu'on va rechercher dans ces organismes que je mentionnais tout à l'heure. Donc, puisqu'on va rechercher ça en général à partir des séquences d'ADN qu'on va rechercher dans ces organismes, on va essayer d'identifier les molécules qui définissent cette action du neurone. Donc, que sont ces molécules ? Alors, pour l'excitabilité, pour que le neurone soit excitable, il faut en fait des canaux. Les canaux, ce sont des petites protéines qui forment des pores, des trous dans la membrane des cellules et qui permettent d'échanger des ions de part et d'autre de cette membrane et donc de changer la polarité électrique de part et d'autre de la membrane. C'est extrêmement important pour l'excitabilité. Ce sont le même type de molécules qui sont utilisées pour la conduction. Il faut également des molécules qui permettent la communication intercellulaire comme des molécules d'adhérence, des protrusions spécifiques, des vésicules extracellulaires de diverses natures. La cellule doit être polarisée. Pour ça, il faut que l'établissement de l'axone se fasse de façon extrêmement régulée. Il y a tout un ensemble de protéines également qui font ça. Ensuite, les transmetteurs doivent être sécrétés. Là aussi, il y a les protéines spécialisées dans la sécrétion des transmetteurs chimiques. On verra tout un ensemble de cellules qui caractérisent la synapse elle-même. Il faut également des gènes qui font qu'un neurone va être un neurone au cours du développement. Ce sont des gènes qui vont forcer les cellules souches de l'embryon à devenir des neurones. Ça aussi, c'est une caractéristique neuronale qu'on peut rechercher chez les organismes chez lesquels on suspecte qu'il existe un système nerveux. Malgré tout ça, il reste beaucoup d'ambiguïté parce que, s'il veut y avoir des biologistes de la cellule dans la salle, vous voyez qu'en réalité, aucune de ces molécules qui est mentionnée ici n'est vraiment spécifique du neurone. Des canoioniques, il y en a dans presque toutes les cellules, un peu moins que dans les neurones mais quand même. Beaucoup de cellules qui sécrètent sont également excitables. Beaucoup de cellules qui sécrètent des hormones ont également la machinerie de sécrétion des transmetteurs chimiques. Des cellules polarisées, il y en a beaucoup. Tous les épithéliums, par exemple, dans l'intestin sont polarisés. Vous voyez, aucune des caractéristiques des neurones n'est vraiment spécifique des neurones. C'est ça qui rend cette recherche d'origine du système nerveux un tout petit peu ambiguë et pas si facile qu'on pourrait croire. C'est juste pour vous rappeler qu'effectivement, le neurone est une cellule électriquement polarisée avec donc une différence de potentiel d'environ moins 70 millivolts de part et d'autre de la membrane. Et c'est cette différence, ce potentiel de repos qui permet à la cellule d'être excitée. Et donc, cette excitation, elle est liée à l'existence de ces pores, comme je disais, de ces protéines qui ont un trou au milieu qui laisse passer des ions. Ici, par exemple, le sodium. Le sodium, c'est un ion qui est chargé et qui a une charge positive. Donc, s'il rentre dans la cellule, par exemple, il va augmenter le nombre de charges positives dans la cellule. Comme la cellule, tout à l'heure, vous avez peut-être vu, elle est plutôt la différence de potentiel et avec un potentiel négatif à l'intérieur et positif à l'extérieur. Si on fait rentrer une charge positive, on va exciter la cellule, on va la dépolariser. C'est ce qu'on peut voir ici en mesurant le courant de part et d'autre de la membrane. Si au contraire, on fait rentrer un ion qui est plus négatif comme le chlore, on va au contraire ce qu'on appelle hyperpolariser la membrane, la rendre encore plus électronégative qu'elle l'était avant. C'est comme ça que le système nerveux fonctionne et donc ces protéines canaux sont absolument essentielles pour le fonctionnement du système nerveux. C'est le genre de protéines qu'on va rechercher chez les organismes dont on pense qu'ils ont un système nerveux. Un autre exemple de protéines qu'on va rechercher, c'est celles qui font la synapse. Ça, c'est uniquement la partie postérieure à la synapse. Ici, vous voyez une synapse avec l'axone qui fait ici sa terminaison avec un renflement et il rentre en contact avec ici une cellule qu'on appelle post-synaptique parce qu'elle est après la synapse. Dans cette post-synapse, pour que la synapse fonctionne et soit en fait sa configuration parfaite, il faut un incroyable échafaudage de protéines dans la post-synapse, plus d'une trentaine, d'une quarantaine de protéines différentes. Et donc, ces protéines, c'est aussi un très bon moyen, c'est un très bon index de la présence, si vous voulez, de neurones et de systèmes nerveux dans les organismes chez lesquels, encore une fois, on suspecte leur existence. L'autre difficulté qu'on peut avoir, c'est que les neurones existent sous des formes extrêmement différentes. Donc, il y a juste quelques exemples chez les mammifères. Mais vous voyez que, par exemple, ça, c'est une cellule très célèbre. C'est les cellules dites de Purkinier du cervelet. C'est une des plus belles formes de neurones qui existent. Enfin, il y en a d'autres dans le cortex, par exemple. Vous voyez qu'il y a une très, très grande diversité de formes. Ça, c'est juste pour vous montrer des vraies images qui ont été générées dans l'institut qui est juste à côté d'ici, la Neuropsy, par mes collègues de la plateforme T4, qui sont capables de rendre transparent le système nerveux et de montrer en trois dimensions les neurones ici dans un cerveau de poisson, en l'occurrence. Donc, pour revenir à notre question de tout à l'heure, quels sont les animaux qui possèdent un système nerveux ? Donc, on reprend. Alors là, c'est très, très compliqué, mais ça va être simple, vous allez voir. Donc, on reprend un arbre des espèces de tous ces animaux multicellulaires. On retrouve ici les animaux à cibiterie bilatériale, là, en rose, les bilatériens. On voit pas trop loin d'eux, on a un autre groupe qui sont les méduses et les polypes, ce qu'on appelait tout à l'heure les cnidaires. Ici, on a les autres méduses qui sont pas loin non plus des bilatériens, mais on voit qu'on a un groupe d'espèces au milieu, entre les deux, qui est justement ces placozoaires dont je parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, on a un peu plus loin, donc les éponges, les porifères. Donc, c'est chez ces organismes qu'on va chercher s'il existe ou pas un système nerveux. Alors, je vais aller vite et vous donner la réponse tout de suite. Si on regarde ces animaux, on va commencer par les vertébrés et les crâniates dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a absolument aucun doute, vous savez tous très bien que nous avons un système nerveux, un cerveau, pas de problème. Après, nos cousins germains, appelés ici à crânia, comme par exemple l'amphioxus, qui est un cordé qui a beaucoup de points communs avec les vertébrés, mais qui n'est pas un vertébré, il n'y a aussi aucun problème, il a un système nerveux. Les oursins ou les étoiles de mer qu'on a vu tout à l'heure ont un système nerveux sans aucun problème, les verts plats ont un système nerveux, les anélides ont un système nerveux. Donc, on voit pratiquement tous les animaux, pas pratiquement, tous les animaux à symétrie bilatérale finalement ont un système nerveux. Donc, ce n'est pas tellement étonnant, les animaux à symétrie bilatérale finalement, ce sont des animaux qui doivent pouvoir bouger de façon extrêmement sophistiquée avec une tête et une queue, encore une fois, un haut et un bas, et qui ont donc, de par l'organisation même de leur corps, une sorte de spécialisation du mouvement qui oblige, en quelque sorte, à l'existence de systèmes nerveux quand même assez sophistiqués. Donc, le fait que le système nerveux soit au moins aussi ancien que les animaux à symétrie bilatérale, ça fait quand même 800, enfin, pas tout à fait, entre 800 à 700 millions d'années, c'est quand même très, très, très ancien. À cette époque-là, par exemple, il y avait pratiquement un taux d'oxygène sur Terre qui était à peine suffisant pour que les organismes puissent sortir, puissent vivre dans l'eau. C'est des conditions extrêmement dures de vie pour ces animaux-là et déjà, certains avaient un système nerveux. Alors maintenant, si on va au groupe qui était figuré tout à l'heure ici, donc les cnidères, donc ces méduses, alors les méduses, sans aucun doute également, ont un système nerveux, mais alors cette fois-ci un peu particulier. C'est un système nerveux qui est dans le pied, là c'est un polype, c'est dans le pied du polype et ça forme une sorte de filet. C'est à peu près la même chose chez l'autre groupe de méduses, les ecténophores, ceux qui ont une très jolie forme de peigne à l'intérieur. Ils ont également un système nerveux, même certains disent qu'ils ont une ébauche de cerveau. En revanche, c'est clair qu'il n'y a pas du tout de système nerveux chez les placozoaires. Et il n'y a pas non plus de système nerveux chez les éponges et évidemment pas chez les cohanophlagélés. Donc si on prend cette hypothèse-là comme observation de départ, ce qu'on va dire c'est qu'on a un système nerveux et des neurones chez tous les bilatériens, chez l'écténophore et chez l'écnidère. Mais comme l'écnidère c'est le groupe frère des bilatériens, là on peut dire que le système nerveux est au moins apparu chez l'ancêtre commun de ces méduses et de tout le reste des animaux à symétrie bilatérale. Il y a un problème quand même, c'est qu'ici on a aussi ces écténophores qui sont encore plus anciens, encore plus distants, qui ont aussi un système nerveux mais pas les placozoaires. Alors qu'est-ce qu'on tire de ça comme hypothèse ? Donc là c'est juste le résumé, les placozoaires, les éponges et les cohanophagélés n'ont pas de système nerveux, les autres oui. Alors juste pour vous montrer un peu plus en détail à quoi ressemble le système nerveux de ces méduses ou de ces polypes. Vous voyez ici, c'est vraiment un réseau de neurones. C'est un réseau très distant, assez frustre, mais qui est indiscutablement un système nerveux. C'est pareil chez l'écténophore. Donc est-ce que, puisque finalement ces deux espèces ne sont pas directement apparentées, est-ce qu'on pourrait trouver comme pour l'aile tout à l'heure, ici un cas de convergence pour l'origine du système nerveux qui voudrait dire que le système nerveux est apparu deux fois au cours de l'évolution, une fois chez l'ancêtre d'écténophore et ensuite plus tard, 100 millions d'années plus tard à peu près, une deuxième fois chez l'ancêtre commun des méduses et des animaux à symétrie bilatérale. On va voir les arguments pour l'un et pour l'autre. Ça, c'est juste pour vous montrer quels sont les principaux groupes de Knyder, donc ça comprend les coraux et puis ces animaux bizarres comme les polypes et puis certaines méduses. Pour vous montrer un petit peu mieux le système nerveux de l'hydre, en fait, on a, si vous voulez, des sortes de cellules allongées, excitables, à la limite entre ce qu'on appelle l'endoderme, c'est en fait le tissu digestif, si vous voulez, de l'hydre et sa peau, ici l'ectoderme. Le système nerveux, il est vraiment au milieu et il sert à coordonner l'action de cellules qui ont des capacités de contraction, un peu comme des muscles et il pourrait également coordonner et recevoir des informations de cellules qui sont des cellules sensorielles, comme ces cellules qui ont des cils et qui sentent le milieu extérieur. Donc on a vraiment un système nerveux presque comme on le définissait tout à l'heure avec une capacité d'intégrer les informations de l'extérieur de l'animal et puis également la capacité de modifier la motricité de l'animal même si dans le cas de l'hydre ou des méduses ce n'est pas une motricité volontaire, ce ne sont pas des animaux qui peuvent aller où ils veulent, ils ont des muscles qui servent à contracter leur tube digestif pour se nourrir par exemple, mais ce ne sont pas des muscles qui leur servent à bouger dans la mer, ils sont portés par les courants marins, mais comme on le sait très bien sur les plages l'été, mais ils n'ont pas la possibilité ni d'aller ou venir comme vous et moi par exemple. Et donc, chez ces animaux, en dehors de la présence de ces neurones qui semblent sur le plan cellulaire tout à fait convaincants, on a également essayé d'analyser les composants moléculaires dont je parlais tout à l'heure, donc pour l'excitabilité les canaux ioniques, la présence de neurotransmetteurs et de tout l'appareil de sécrétion, les composants des synapses et puis éventuellement des gènes qui font que des neurones sont des neurones, donc des gènes de la différenciation des neurones. Je ne vais pas vous asséner des centaines d'exemples, je vais en prendre juste un, mais c'est comme ça pour toutes les autres familles de protéines dont j'ai parlé tout à l'heure, si on prend les canaux ioniques, donc ceux qui permettent à la cellule d'être excitables, on voit que, comme on pouvait s'y attendre, les cthénophores, ces méduses en forme de peigne, ont des canaux ioniques, de même que tous les éléments à symétrie bilatérale et également, bien sûr, les méduses normales, en quelque sorte, dont je parlais tout à l'heure aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on regarde sur le plan moléculaire, quand on regarde la séquence de ces canaux ioniques, quand on les compare à ceux des autres canaux ioniques des autres groupes d'animaux à symétrie bilatérale ou des méduses classiques, en fait, ces canaux ioniques marchent très très bien, mais leur organisation, leur structure, leur séquence est complètement différente de celle des autres animaux, ce qui est un argument qui renforce encore cette hypothèse que le système nerveux aurait pu être inventé deux fois, puisque là, les molécules qui servent à l'excitabilité, même s'ils ont les mêmes caractéristiques de fonctionnement, ce ne sont pas les mêmes moléculairement que celles qui sont utilisées par les animaux à symétrie bilatérale ou les méduses de type cnidaire. Et donc, l'idée, c'est que si on considère qu'effectivement, on a ici les éponges, ici les placozoaires qui n'ont pas de neurones, ici les cnidaires, le deuxième groupe de méduses et puis ensuite les animaux à symétrie bilatérale, on voit que ceux-là ont des neurones, ceux-là ont des neurones, mais pas ceux-là. Donc, si on veut admettre que le système nerveux a une seule origine, eh bien, il faut admettre que les placozoaires, ici, ont perdu les neurones. Ça veut dire que l'ancêtre l'avait, mais ce groupe d'espèces-là a perdu les neurones. OK ? Sinon, l'autre hypothèse qu'on peut soutenir, c'est que puisque ces animaux-là ont un système nerveux et ceux-là aussi, en fait, c'est que, puisqu'il n'y a pas de neurones chez ceux-ci, c'est qu'en fait, le système nerveux est apparu deux fois. Si on change la phylogénie, si on n'est pas complètement sûr de la position d'ecténophore par rapport aux autres espèces, ça ne change pas grand-chose sur le fait qu'on ait toujours deux hypothèses possibles, une avec une origine multiple des neurones et une avec une seule origine et une perte. Dans cette hypothèse-là, la perte est moins compliquée à expliquer, mais il faut quand même avoir une perte de neurones. Donc, essayons maintenant de regarder les plaques aux OER et essayons de voir si effectivement, ces animaux n'ont vraiment pas un système nerveux. Alors, c'est des animaux qui depuis une petite dizaine d'années, un peu moins, ont suscité beaucoup d'intérêts parce qu'effectivement, ils sont un peu clés pour comprendre l'évolution, pas seulement du système nerveux, mais de beaucoup d'autres caractéristiques cellulaires. En fait, ils ont six types de cellules qui sont localisées de façon un peu, là aussi, polarisée, avec une partie dorsale et une partie ventrale. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve chez cet animal des gènes pour les synapses, des gènes pour des transmetteurs chimiques comme le glutamate et d'autres, des canaux ioniques, d'autres types de récepteurs encore pour des transmetteurs très importants pour le système nerveux comme les purines, des récepteurs du glutamate puisqu'on a le glutamate comme transporteur, des transporteurs qui servent à transporter les neurotransmetteurs, des protéines contractiles comme dans les muscles. Donc, si vous voulez, on a un équipement moléculaire qui serait compatible avec celui de l'existence d'un système nerveux. Et pourtant, quand on regarde les types cellulaires, ici, on a beau se creuser la cervelle, il y a bien des cellules qui ont des prolongements, mais celles-là, elles n'ont aucun canal ionique, elles ne sont pas du tout dépolarisables, elles ne sécètent rien. Donc, même si elles ont une morphologie qui pourrait rappeler celle des neurones, elles n'ont rien à voir avec les neurones sur le plan moléculaire. Les seules qui ont quelque chose un peu à voir avec quelque chose qui s'écrète, c'est qu'on a des cellules glandulaires qu'on voit ici qui sont capables de sécréter différentes protéines à l'extérieur de la cellule. On a des cils qui permettent à l'animal de se mouvoir, mais c'est pareil, ces cils ne sont connectés à aucune autre cellule qui les régule. Donc, on a encore une fois tout un ensemble de composants moléculaires qui pourraient faire du système nerveux, mais aucun indice que ces animaux ont effectivement vraiment un système nerveux. Et donc, les hypothèses, c'est que finalement, on aurait chez cette espèce tous les composants du système nerveux, mais sans neurones ni système nerveux. Est-ce que ça pourrait être une sorte de condition ancestrale, une sorte de précondition de préparation à l'existence du système nerveux ? C'est possible. On a quand même des formes atypiques de nerfs et de muscles. Enfin, ce ne sont pas vraiment des muscles, ce sont des cellules motrices et des cellules qui s'écrètent, mais ce ne sont quand même pas des neurones. On pourrait avoir perdu les neurones, comme on pensait tout à l'heure, mais on n'a aucun indice de ça. En revanche, on a quelque chose qui ressemble un peu à un système de sécrétion neuro-endocrine, un peu comme des glandes, celles qu'on peut avoir dans notre propre cerveau, dans l'hypothalamus, par exemple, ou dans d'autres régions du cerveau, où on a des cellules qui ne sont pas vraiment des neurones, mais qui sécrètent, si vous voulez, des messagers chimiques de type un peu comme des hormones, en quelque sorte. Donc ici, on pourrait avoir ça. Quand on regarde l'existence de ces récepteurs neuro-hormonaux, alors effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on les trouve chez les cnidaires, donc ces méduses, on les trouve chez l'autre groupe de méduses, aucun problème, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi ces récepteurs chez tous les autres groupes d'espèces, y compris chez les cohanoflagellés, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a chez les cténophores, il y en a chez les éponges, il y en a chez les placozoaires, donc on a effectivement chez les animaux qui n'ont pas de système nerveux, beaucoup de composants moléculaires qui pourraient être ceux du système nerveux. Du coup, ça a un peu poussé les gens à essayer de regarder de façon un peu plus détaillée, là aussi, il y a un petit problème avec la diapo, de regarder un peu plus détaillé si on ne pourrait pas avoir des cellules qu'on a appelées neuroïdes pour être moins péremptoires sur l'existence de neurones, et donc, on a regardé du coup chez les éponges, et on trouve des cellules, effectivement, qui ont des caractéristiques un peu particulières, qui sont capables de sécréter des molécules, qui ont probablement la capacité d'être un peu excitables, donc on a certaines caractéristiques neuroïdes chez ces organismes qui laissent à penser qu'il y a en quelque sorte en préfiguration ce qui pourrait être ensuite un système nerveux. C'est là où je pense qu'il est important de prendre en compte aussi le mode de vie de ces organismes. Les placozoaires, ça se déplace sur des surfaces planes, c'est des animaux qui ont une capacité, si vous voulez, de déplacement intentionnel extrêmement faible, voire nul. Les éponges, elles vivent fixées sur le sol. Donc, ce ne sont pas des animaux qui ont effectivement un mode de vie qui sous-tend l'existence d'un système nerveux. Donc, quel est l'œuf et quelle est la poule ? Si vous voulez, c'est toujours assez difficile. On pourrait penser que puisque les molécules du système nerveux sont là, c'est effectivement des animaux qui ont eu la capacité de faire un système nerveux mais qui ne l'ont jamais développé parce que leur mode de vie finalement ne le nécessitait pas. C'est ça le point important. Mais de savoir quelle était la situation ancestrale, c'est évidemment, compte tenu de ça, un petit peu difficile. Et parmi les hypothèses autres également pour l'origine du système nerveux, je veux mentionner celle-ci. Donc là, l'hypothèse, c'est que si vous voulez, il existerait chez des organismes des sortes de primordiums de neurones qui ont des activités sécrétrices en quelque sorte et avec un équipement qui préfigure celui du système nerveux. Certains pensent qu'on pourrait aussi avoir eu une origine du système nerveux chez des cellules qui à l'origine étaient un peu comme celles qu'on voit ici. C'est une cellule qui ont à la fois des capacités motrices et sensorielles qui seraient comme ça dans la peau des organismes, dans la partie extérieure et qui auraient eu la capacité de devenir d'un côté des neurones et de l'autre des muscles parce que tout à l'heure, je l'ai mentionné très brièvement, il y a par exemple chez les placozoaires des protéines contractiles. Donc l'idée qu'on pourrait avoir des cellules précurseurs qui seraient à la fois un peu muscles et neurones sans en avoir la morphologie et qui secondairement chez les organismes qui par leur mode de vie ont développé une nécessité plus forte de se mouvoir, on aurait pu avoir une séparation de ces deux types cellulaires à ce qu'on appelle la division du travail qui est quelque chose qui au cours de l'évolution est arrivé souvent, on a spécialisé des cellules et c'est ça qui aurait pu peut-être favoriser l'émergence du système nerveux. Pour ce qui est des synapses, je n'en ai pas beaucoup parlé, donc la synapse, vous voyez, c'est cet organelle très spécialisé avec la terminaison du neurone ici avec toutes ces vésicules qui contiennent les transmetteurs chimiques et puis ici, donc la fente synaptique et puis ici, donc ce qu'on appelle une épine parce que ça a une sorte de petite boursouflure sur la membrane de la... ici, c'est un neurone après la synapse et en fait, vous vous souvenez tout à l'heure quand on regarde, si on regarde cette membrane post-synaptique ici, vous voyez que vos électrons, elle est très très dense. On voit qu'ici, il y a beaucoup de matériel, en fait, c'est beaucoup de protéines et ces protéines, c'est celles qui sont figurées ici. Et si on prend l'inventaire de ces protéines et qu'on les cherche chez les organismes, alors là, c'est encore pire que tout à l'heure, on les trouve pratiquement chez toutes les cellules. C'est-à-dire que quand on prend, ce n'est pas la peine de regarder les noms, mais vous voyez ici, par exemple, chez les éponges, chez ces méduses qui sont trop fortes, chez les placozoaires, on a tout un ensemble de molécules qui sont celles d'une post-synapse. Chez des animaux qui sont encore beaucoup plus primitifs, comme les cohanoflagélés et puis d'autres qui sont des unicellulaires, on trouve également un nombre de composants très important de cette synapse chez les champignons, chez les levures et puis chez les vertébrés, bien sûr, où on retrouve toutes ces protéines-là. Donc, en fait, pour ce qui est de la synapse, c'est vraiment assez invraisemblable, si on y réfléchit, c'est qu'en fait, ces cellules, cette machinerie qui semble si complexe, en fait, la plupart de ces protéines, au cours de l'évolution, elles sont extraordinairement anciennes. Elles sont probablement parmi les protéines les plus ancestrales qu'on puisse trouver chez des organismes vivants. Donc, la synapse qui paraît parfois être un organe très complexe et très moderne, en fait, a son origine moléculaire chez des organismes extrêmement, extrêmement anciens. C'est ça. Et donc, juste la conclusion de tout ce que je vous ai dit, c'est que finalement, sur la base des données moléculaires qu'on a aujourd'hui, notamment le fait que les molécules qui font le système nerveux d'Ecténophore, ces méduses-là, et ceux qui font les méduses, qui font les systèmes nerveux, soit des coraux, soit donc des méduses normales, je dirais, en fait, ces protéines ont des points communs, mais également énormément de différences. Et comme on voit qu'aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'il y a au moins deux groupes d'espèces qui sont intermédiaires entre les cnidaires et les bilatériens et l'Ecténophore, donc les porifères, donc les éponges et ces placozoaires bizarres que je vous ai pas mal montrées tout à l'heure, l'hypothèse la plus probable, c'est que le système nerveux ait été inventé au moins deux fois et on pense sur d'autres arguments qu'il a probablement été inventé encore un nombre pour le plus grand de fois. C'est très intéressant de voir que finalement sur la base d'un équipement moléculaire très ancien, cet équipement moléculaire, il a pu être utilisé plusieurs fois et de façon indépendante, un peu comme l'aile de la chauve-souris et des insectes pour faire un système nerveux avec des espèces qui ont des comportements qui peuvent aller jusqu'à des comportements évidemment infiniment sophistiqués comme celui des animaux à symétrie bilatérale et évidemment des mammifères et de l'homme. Donc, la raison, c'est que ces deux groupes d'espèces ont l'ensemble des composants qui forment des neurones. En revanche, on pense qu'il existe d'autres systèmes de communication dont aujourd'hui on peut débattre de savoir si on pourrait les appeler quand même neuronaux ou pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, le problème de définition doit rester un peu stricte et donc dans ce cas-là, on peut considérer que non, ce ne sont pas des systèmes nerveux même si effectivement il y a des éléments communs, mais comme j'expliquais au début, en fait, il y a beaucoup de cellules, par exemple, même chez l'homme, qui ont des caractéristiques qui sont partagées avec les neurones. Donc là, c'est un petit peu le même cas. Et pourtant, même s'ils ont des caractéristiques partagées, comme une cellule endocrine, on ne s'appelle pas neurones pour autant. donc si on reste à ce type de définition, il faut admettre que le système nerveux a donc été effectivement inventé plusieurs fois. Et sinon, une autre caractéristique sur laquelle je peux peut-être parler encore cinq minutes si vous voulez bien, c'est sur le fait que finalement, en revanche, seuls les bilatériens ont un système nerveux centralisé. Je vous rappelle que quand on regarde le système nerveux de ces méduses, c'est un système nerveux sous forme de réseau dans la peau, qui est en fait entremêlé avec la peau et qui n'est pas vraiment un système nerveux central tel que celui que je vous ai montré au tout début chez un vertébré comme nous avec un cerveau dans la tête, une moelle épinière et si vous voulez, une organisation très complexe de ce système nerveux. Là, ce sont des systèmes les plus simples et les plus frustres qu'on connaisse qui sont simplement des sortes de réseaux de cellules de coordination des mouvements et de la perception qu'on a dans la peau en fait de ces organismes. Oui, juste pour vous dire juste, j'aime bien toujours rappeler que ce qu'on étudie moléculairement ou cellulairement, en fait, c'est une vraie origine temporelle et que c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que nos amis géologues connaissent également de ces temps géologiques où sont sans doute apparus ces organismes et donc c'est intéressant parce que, en fait, les animaux à symétrie bilatérale, on en trouve dans une faune que peut-être certains d'entre vous connaissent qu'on appelle la faune d'Ediacara qui a probablement émergé il y a à peu près 650, 600 millions d'années à peu près, donc juste au moment en fait où, sur Terre, le taux d'oxygène commençait à augmenter nettement et après, une des plus grandes glaciations que la Terre ait connue. Donc, c'est probablement en fait quand les conditions sur Terre sont devenues un petit peu plus vivables pour des organismes multicellulaires qui avaient envie de bouger, c'est à ce moment-là probablement qu'ils sont apparus. Donc, quand en même temps, les conditions géologiques se sont améliorées et on connaît en fait un organisme qui est devenu très célèbre maintenant qui s'appelle Kimberella dont les fossiles ont 555 millions d'années et qui semblent être indiscutablement des animaux à symétrie bilatérale. C'est les premiers, les plus anciens qu'on connaisse donc ils sont apparus dans cette période qui est juste avant en fait la période du Cambrien qui est celle où la plupart des espèces modernes qui vivent aujourd'hui sont apparues. Donc, on a des espèces qui sont plus anciennes que ça et les animaux à symétrie bilatérale en font partie. Donc, ça vous montre aussi que le système nerveux en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser même s'il est très spécialisé, il est aussi quand même extrêmement ancien et que dès que les animaux ont eu envie de bouger, eh bien, ils ont dû avoir et ils ont dû inventer le système nerveux. Voilà, ça c'est la même chose. Alors maintenant, pour finir, juste quand même, j'arrive un tout petit peu au cerveau parce que là, tous ces animaux dont j'ai parlé jusqu'à présent, ils n'ont que ces sortes de réseaux dans la peau, c'est un petit peu frustrant. Et si on regarde, maintenant vous êtes un tout petit peu familier avec ces arbres phylogénétiques, donc nous, êtres humains, nous faisons partie du groupe qu'on appelle des cordées parce qu'en fait, on a un système de rigidification de l'axe antéropostérieur dorsal, c'est la colonne vertébrale chez nous, mais il y a d'autres organismes qui ont trouvé un autre moyen de faire cette corde. Et puis, on est cousin germain avec des animaux sur lesquels je vais revenir, notamment les étoiles de mer et les oursins. Et puis après, il y a un autre groupe d'espèces qui comprend les insectes, les arthropodes, les vers, les mollusques et d'autres types de vers, les nématodes. Puis là, vous reconnaissez les cnidaires, les placozoaires, les éponges, les cténophores. En fait, ces animaux-là ont un système nerveux à symétrie radial et la symétrie bilatérale, elle n'existe que chez les bilatériens. Et du moins, c'est ce qu'on pensait jusqu'à il n'y a pas longtemps. En fait, quand on regarde le système nerveux de ces animaux à symétrie bilatérale, on voit qu'en fait, on a une assez grande diversité de formes de systèmes nerveux. Vous voyez l'étoile de mer, on en a parlé tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le cerveau d'un petit salamandre qui a un joli cerveau dans la tête et puis un système nerveux qui part de sa moelle épinière à peu près comme chez nous. Là, c'est un système nerveux avec un rond central, un anneau central et puis cinq bras comme pour le reste de l'organisation du corps de cet animal. On voit par exemple ici que sur un verre plat, on a aussi un cerveau dans la tête. Mais là, on voit qu'on n'a pas une seule moelle épinière, en quelque sorte, on a deux cordes de part et d'autre du corps. Ici, chez la sangsue, c'est pareil, il y a une seule corde. Chez les insectes, aussi une seule corde. Chez les mollusques, c'est plus compliqué et on voit qu'on peut avoir plusieurs groupes de neurones. Et ici, chez un autre mollusque, donc la patelle, on voit qu'on a également un système nerveux qui a l'air un petit peu compliqué avec quand même un cerveau dans la tête. En fait, l'existence d'un système nerveux différent chez les vertébrés comme nous et chez, par exemple, les insectes est une hypothèse, enfin, pardon, excusez-moi, je vais dire les choses en sens inverse. Le fait que des animaux aussi différents que des insectes et les vertébrés puissent avoir un système nerveux centralisé et une idée qui est très ancienne. Et en fait, l'idée, elle revient à un grand paléontologue français, c'est un de mes préférés, j'adore ce garçon, il a fait des tas de choses géniales dans sa vie, il s'appelle Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et en fait, c'est le premier qui a, en regardant simplement des fossiles et des squelettes, s'est dit, si on regarde un vertébré comme un chimpanzé, un macaque, en fait, il avait regardé un macaque, un oiseau, un serpent, un être humain, un poisson, ils ont une tête, ils ont un cou avec des vertèbres, ils ont des côtes, ils ont en gros quatre pattes, c'est lui qui avait dit ces animaux, en fait, ils ont un même plan d'organisation, ils sont organisés de la même façon, sous-entendu, ils ont un ancêtre commun, après c'est Darwin qui l'a dit vraiment, mais il était très très proche de cette vérité-là. Mais il allait plus loin que ça, Geoffroy Saint-Hilaire, il s'est dit, quand je regarde le système nerveux d'un homard, si je regarde, en fait, je vais recommencer ici, si je regarde ici le système nerveux d'un insecte, ou le système nerveux d'un vertébré, je vois que j'ai un cerveau et une sorte de moelle épinière. La grande différence entre les deux, c'est qu'ici, la moelle épinière, elle est ventrale, elle est sur le ventre, alors que chez un vertébré comme nous, elle est dans le dos, dorsale. Donc ce qu'avait dit Geoffroy Saint-Hilaire, il dit, c'est très simple, si vous avez un homard, vous le mettez sur le dos, ce qu'il a fait ici, le système nerveux devient dorsal, et vous avez, ça ressemble énormément à un vertébré. Et finalement, son idée de plan d'organisation commun au vertébré, il avait même étendu au non vertébré en disant, finalement, la seule différence, c'est que, dans un cas, le système nerveux est dorsal, dans l'autre, il est ventral. Ça a été repris plus tard par Richard Owen après Darwin, qui avait fait la même observation chez un autre type de mouche, il s'est dit, voilà, le système nerveux ici est ventral, alors que ici, c'est un triton, le système nerveux est dorsal, d'où l'hypothèse que finalement, on a une inversion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'axe dorso-ventral entre les vertébrés et les non-vertébrés comme ici, un crustacé. Et ça tombait bien parce que, dans les années 1980-90, on a découvert les gènes qui font qu'effectivement le dos et le dos, le ventre et le ventre, les gènes qui donnent l'identité dorsale et ventrale aux parties du corps et en fait, on s'est aperçu quand on compare ces gènes, ce n'est pas compliqué, il y en a un violet et un vert ici, quand on regarde le violet, chez un vertébré, il est dorsal, le vert, il est ventral, chez une mouche, par exemple, le vert, il est dorsal et le violet, il est ventral. Là, on s'est dit, ben, chapeau, Geoffroy Saint-Hilaire, il avait tout compris. Il n'avait pas fait de la génétique moléculaire, mais il avait compris qu'en fait, entre les vertébrés et les protostomes non-vertébrés, il y a une inversion de l'axe d'orthoventral, c'est la seule grande différence. Et ça a été comme ça, pendant 170 ans, on a pensé qu'effectivement, il y avait probablement une inversion, que finalement, la seule différence entre les cordées vertébrées comme nous et les insectes, les mollusques, c'était juste une inversion de l'axe. On est pareil, mais juste là où on a le dos, ils ont le ventre et réciproquement. C'est un très bon problème, c'est une très bonne question et c'est un très gros problème. On va considérer que, si vous voulez, c'est par rapport à la position du corps dans l'espace que ce qui est ventral, c'est ce qui est le plus près de la Terre quand on marche à quatre pattes et ce qui est dorsal, c'est ce qui est le plus loin de la Terre. Mais vous avez raison, il y a un problème de référentiel. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir, c'est que quand, à partir des années 2000, au lieu d'étudier seulement toujours les mêmes animaux, c'est-à-dire en gros les vertébrés et la mouche drosophile et un petit peu le nématode, c'est une aura petite et c'est l'élégance. Les gens ont commencé à s'intéresser à d'autres bestioles, ils se sont dit oui, mais l'hypothèse de Jouro-Citillère, ça ne tombe pas très bien parce que si on regarde par exemple cet animal qu'on appelle un acélomate, peu importe, on voit qu'il a un cerveau, mais il n'a pas une corde, il en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Cette bestiole-là, le polyclade, ça ressemble un peu à une hydre avec un cerveau aussi en avant. Celui-là, on voit qu'il y a un cerveau et puis on a deux cordes et cet animal-là, on a un cerveau et puis quatre cordes. Et puis là, si on regarde par rapport à haut et haut bas, on voit par exemple ici, donc chez la selle, qu'on a trois cordes qui sont aussi à la partie entre l'a haut et le bas. Donc du coup, ça devenait compliqué et Geoffroy-Citillère, on s'est dit ben c'était bien mais effectivement, il n'avait peut-être pas complètement raison et quand on a commencé à regarder chez plus d'espèces, on s'est aperçu que chez les cordées comme les vertébrés comme nous, le système nerveux et dorsal, chez les insectes, le système nerveux et ventral, mais on a pas mal d'animaux qui ont des systèmes, notamment les hémicordées qui est un groupe qui est très proche des cordées où là, ils ont à peine un cerveau, il faut le dire vite, et puis un système nerveux qui est à la fois dorsal, ventral et aussi réparti dans tout le corps exactement comme celui des méduses. Donc finalement, l'organisation du système nerveux dit centrale des animaux à symétrie bilatérale, ça s'est avéré très faux et pour vous la faire courte là aussi, en fait aujourd'hui, quand on regarde chez tous les animaux à symétrie bilatérale, on voit qu'on a une énorme diversité de positions du système nerveux et que la question du dos et du ventre est une très bonne question parce que pendant très longtemps, on pensait que une fois qu'on avait défini une fois qu'on avait défini le dos, ce qu'on peut faire avec des molécules qui disent à l'organisme ça c'est ton dos et ça c'est ton ventre, donc là c'est pas, c'est juste une définition moléculaire, on pensait que le fait d'avoir dit ça c'est le dos, ça c'est le ventre, ça permettait au système nerveux d'être dans le dos ou dans le ventre en fonction de ce signal qui dit c'est le haut ou le bas. Là ça marche pas du tout parce qu'on voit qu'on a des systèmes nerveux qui sont répartis absolument partout et là on a compris que la définition de l'axe entéropostérieur et dorsal ventral était indépendant de la définition de la position du système nerveux et qu'en fait le système nerveux il va là où il a envie pour permettre à l'organisme d'avoir la meilleure adaptation possible à son environnement. Voilà, et donc aujourd'hui on a une situation dans laquelle la diversité des formes du système nerveux est extraordinairement diversifiée et variable. Ça correspond chaque fois à des adaptations très spécifiques on peut citer il y a un très grand nombre de cas particuliers et chaque fois c'est assez fascinant à étudier parce que ce que ça nous dit aussi c'est que finalement cette histoire de convergence évolutive dont je parlais au début le fait d'avoir inventé plusieurs fois le système nerveux plusieurs fois ou en fait un système nerveux centralisé avec une seule corde plusieurs fois ça dit quelque chose des contraintes qui amènent à cette solution là et aujourd'hui si vous voulez en biologie évolutive ce qui est intéressant c'est qu'on commence à se dire finalement un des problèmes les plus intéressants c'est de comprendre quelle est la somme des contraintes qui agissent sur un système biologique pour l'amener finalement à la solution qu'il a proposée et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on voit que très souvent certaines fonctions comme le vol par exemple dans le cas de l'aile peuvent être assurées par des solutions différentes qui sont aussi efficaces qui sont basées sur des principes semblables mais avec des solutions techniques différentes et je pense que pour le futur des neurosciences computationnelles pour le futur de la réflexion sur le système nerveux ce genre de travaux est vraiment extrêmement intéressant j'essaie toujours d'inciter mes collègues à se pencher au-delà de l'homme je sais bien qu'un neurospénie ici c'est un gros mot pratiquement mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ces animaux modestes et extrêmement diversifiés et je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous avoir intéressé un peu applaudissements 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 Sous-titrage FR ?